Monsieur Meirabib. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, cet amendement vise à abroger la suppression du caractère libératoire de le retenu à la source et la refonte des modalités de calcul de l'impôt sur le revenu des Français non résidents inscrits dans le PLF 2019. Alors, le sujet est certes très technique, mais pour des centaines de milliers de Français établis dans de France, il est concret, vital et surtout très très angoissant. Sous prétexte d'un alignement du régime des non résidents sur celui des Français résidents, pour faire court, le nouveau dispositif est porteur d'une invraisemblable injustice fiscale. Sans entrer dans tous les détails que vous connaissez, le nouveau système prévoyait pour les non résidents au 1er janvier 2020 un taux d'imposition de 20% dès le premier euro. Concrètement, cela signifie que certains foyers verront leur imposition multipliée par 2, par 3, voire par 10. Ainsi, pour un salarié percevant 20 000 euros imposables, le taux par défaut va passer de 2%, écoutez bien, à 20%. Et les premiers touchés seront évidemment les couches les plus défavorisées, les plus modestes. Avec ce nouveau barème, des dizaines de milliers de non résidents deviendront de fait créanciers de l'État dans l'attente d'un éventuel remboursement du trop perçu fiscal. Et les autres devront justifier leurs revenus mondiaux avec toutes les difficultés que l'on connaît. Comme simplification, on peut dire qu'on a déjà fait mieux. Sur le terrain, l'inquiétude est très grande. Nous, parlementaires des Français de l'étranger, sommes assaillis de doléances depuis des mois. Et donc, il faut désamorcer en urgence cette bombe fiscale. Le moratoire, je termine, Madame la Présidente, voté en première lecture à l'Assemblée ne fait que retarder le problème sans corriger les vices de fond. De même, la rédaction d'articles de Octi, issus du Sénat, qui allonge jusqu'en 2023, le moratoire et ramène les forfaitaires de 20 et 30% respectivement à 14,2 et 20%, marque un progrès sans apporter une réponse satisfaisante. C'est pourquoi je termine, Madame la Présidente. Cet abonnement souhaite revenir à la situation hantée dans l'attente d'une réforme de l'ensemble de l'IRPP des non-résidents pour un impôt plus juste pour tous. Merci, Monsieur Habib. Monsieur le rapporteur général pour le 748. Merci, Madame la Présidente. Il s'agit simplement de supprimer un ajout du Sénat qui a adopté un amendement de la Commission des Finances qui avait recueilli un avis défavorable du gouvernement qui supprime la hausse du taux minimum d'imposition. C'est donc un sujet différent du précédent. Je vous donne peut-être l'avis sur l'amendement de notre collègue Habib. Vous l'avez dit, nous avons décidé en première lecture d'un moratoire sur la réforme de la fiscalité des non-résidents et nous avons décidé aussi, au-delà d'un rapport sur la fiscalité des non-résidents. Donc ce que je vous propose, étant donné qu'il va arriver avant l'été et qu'il nous permettra de nous éclairer, soit de retirer votre amendement, sinon avis défavorable. Monsieur le ministre, sur ces deux amendements. Merci, Madame la Présidente. Le gouvernement est favorable à l'amendement de la Commission des Finances, défavorable au 514. Et j'ajoute à ce que vient d'ailleurs de Monsieur le rapporteur que si votre amendement était adopté, Monsieur le député Habib, il ne conduirait pas à revenir à la situation antérieure à la réforme adoptée en loi de finances 2019, mais à supprimer pour les non-résidents l'imposition au barème avec application des taux minimums et options pour le dispositif du taux moins. Et donc ça va plus loin qu'un simple retour à la situation ex-santé.